J'étais à l'extérieur de l'université en train de discuter avec mes amis, quand soudain une voiture de police s'est arrêtée, et par la fenêtre de la voiture, un bel officier de police m'a fait signe et m'a dit de me dépêcher. Je lui ai fait signe avec enthousiaste et j'ai dit au revoir à mes amis, je me suis précipité vers lui sous leurs yeux admiratifs. Je suis Emma et le beau policier c'est Sébastien, mon incroyable et courageux petit ami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bibliothèque de la ville. J'y étais pour mes études et ils cherchaient des livres policiers. On a commencé à sortir ensemble et maintenant, un an plus tard, on est follement amoureux. Il y a tellement de choses que j'aime dans le fait de sortir avec un flic, comme le fait de le voir dans son uniforme, ça me rend toujours fière. Et je vais pas mentir, il a des abdos d'acier grâce à toutes ses séances d'entraînement, et ça, j'adore. De plus, il y a des habitudes étranges et adorables. Par exemple, lorsque nous allons au restaurant ou au théâtre, ils commencent toujours par scanner les lieux pour vérifier s'ils sont sûrs. Mais même si c'est agréable d'être avec lui, il y a quelques points négatifs, comme ses horaires de travail imprévisibles, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce que vous voulez, il le fait. Et quand on arrive enfin à planifier quelque chose, il reçoit parfois un appel d'urgence et doit me laisser tomber. C'était nul, surtout quand il s'agissait du mariage de ma sœur. Mais sans aucun doute, la chose la plus ennuyeuse de toutes est sa popularité auprès des autres filles. Elles sont comme des papillons de nuit autour de lui, surtout sa collègue, Chloé. Une fois, Sébastien a emmené son collègue Brad alors que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu la remarque de Brad, Sébastien, je n'ai jamais pensé que tu finirais avec un rat de bibliothèque. Je pensais que tu finirais avec Chloé. Tout le monde peut voir que vous avez une forte connexion tous les deux. Sébastien a essayé de rire et de dire que c'était absurde, mais la jalousie est montée en moi. Au moment où Brad est parti, j'étais vraiment bouleversée. Alors, j'ai emballé mes livres et je suis partie. Il m'a arrêtée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Faisant de mon mieux pour ne pas pleurer, j'ai lâché. Pourquoi tu n'es pas avec Chloé ? Tu passes tout ton temps avec elle. Il a secoué la tête, a souri, puis a dit « Ignore Brad, c'est un plaisantin ». Et oui, je passe du temps avec Chloé, je travaille avec elle. Mais c'est toi que j'aime et tout le monde le sait. En fait, pourquoi tu n'emménages pas avec moi ? Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Ma tristesse a vite été remplacée par le bonheur et j'ai sauté dans ses bras en criant. Vraiment ? Ah oui, bien sûr, j'étais tellement contente. J'ai emménagé quelques semaines plus tard. Et au début, vivre avec Sébastien était la meilleure chose qui soit. Mais au fil du temps, il y a eu des petites choses qui ont commencé à me tracasser. Par exemple, un jour, je discutais avec le nouveau voisin lorsque Sébastien est arrivé à la maison et a exigé d'une voix glaciale que je rentre à l'intérieur. Puis, il m'a dit sévèrement de ne jamais parler aux inconnus. Mais voyons, je suis une fille naturellement bavarde et amicale qui aime parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas. Je suppose que j'ai réagi de façon excessive. Je veux dire, il ne faisait que veiller sur moi, n'est-ce pas ? Mais son besoin de contrôle a empiré quand, une fois, je me suis organisée pour rencontrer mes amis en ville. Sébastien devait venir aussi, mais il a eu un appel de dernière minute pour le travail et il n'a pas pu. Quand je lui ai dit que j'allais prendre un taxi, il a paniqué et m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Après que je me sois énervée, il a accepté à contre-coeur de me laisser y aller. Il a appelé une compagnie de taxi réputée pour venir me chercher, puis m'a dit que je devais être de retour pour 22 heures. Mais après quelques verres, j'ai perdu toute notion du temps. Je m'amusais trop. Je dansais avec mon ami lorsque Sébastien est entré en trombe, m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de là. Tout le monde nous regardait, ce qui n'a pas aidé car il portait son uniforme de policier. J'ai même entendu un homme crier, c'est toujours ceux qui ont l'air innocents, n'est-ce pas ? C'était si embarrassant. À la maison, je suis restée assise à faire la tête pendant qu'il me prenait un verre d'eau. Quand il a essayé de me le passer, je me suis levée d'un bond et je lui ai crié. « Tu es ridicule ! Et grâce à toi, tout le monde dans le bar pense que je suis une sorte de criminel. Je n'ai pas besoin d'avoir un couvre-feu. » « Ce n'est pas comme ça, » a-t-il soupiré. Mais j'étais tellement énervée que je l'ai bousculée et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je me suis endormie en pleurant. Je détestais me disputer avec lui. Je lui ai réservé un traitement silencieux pendant toute la journée du lendemain. Mais le soir, il est arrivé à la maison avec un paquet cadeau et s'est excusé de m'avoir rendu triste. C'était si gentil ! Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Moi aussi, je suis désolée. » Puis, j'ai ouvert le paquet. C'était une très belle montre. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai regardée admirablement pendant qu'il l'a fixée à mon poignet. Comme mon petit ami était très attentionné, j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Le lendemain, après les cours, je suis allée au centre commercial. Soudain, Sébastien m'a appelée et m'a demandé où j'étais. Je voulais que le cadeau soit une surprise. Alors, je lui ai dit que j'étais à la maison. De travers, il a dit « Emma, ne me mens pas, je sais que tu es au centre commercial de I-Bill. Rentre à la maison tout de suite. » Hein ? Comment il savait ça ? J'ai abandonné l'idée de trouver un cadeau et je suis rentrée à la maison. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment il savait où j'étais et je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à ma montre. Puis, il a admis qu'il l'avait équipé d'un GPS, mais que c'était seulement pour pouvoir me protéger. Quoi ? Je n'étais plus un enfant ? Comment pouvait-il l'utiliser pour me suivre ? Nous avons eu une grosse dispute et je lui ai dit qu'il contrôlait tout et qu'il était fou et qu'il devait arrêter de me traiter comme une petite fille. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, quand je me suis réveillée, Sébastien était parti au travail. J'étais tellement énervée que j'ai décidé d'aller faire un jogging pour me vider la tête. Évidemment, j'ai laissé la montre à la maison ainsi que mon téléphone. À mon retour, j'étais sur le point de me diriger vers la douche lorsque j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Sébastien. Puis, j'ai remarqué que j'avais 50 appels manqués et une tonne de messages de sa part. Quoi ? Ça, c'était pas normal. Je n'étais partie qu'une heure tout au plus. Quoi qu'il en soit, j'ai porté la montre, puis soudain, la porte s'est ouverte avec fracas et Sébastien est entré en trombe et il m'a crié dessus. Tu vas bien ? T'étais où ? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ? Ça craignait, parce que je l'aime, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors, je lui ai dit que j'avais besoin de liberté et je me suis dirigée vers la porte. Il avait l'air furieux. Il m'a attrapé la main, m'a tirée dans la chambre du haut et m'a enfermée à l'intérieur. J'ai tapé sur la porte, je l'ai suppliée de me laisser sortir. « Emma, crois-moi, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en sécurité dehors. » Puis, j'ai entendu Sébast s'éloigner et j'ai su qu'il était parti. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, il commençait à faire sombre dehors. J'ai cherché quelque chose dans la chambre pour m'aider et j'ai trouvé une échelle de cordes. C'est l'avantage de vivre avec un flic préparé. Je l'ai utilisé pour sortir par la fenêtre, mais dès que j'ai atteint le sol, deux hommes sont apparus. Puis, le monde est soudainement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce sombre et humide et que j'avais été attachée. Les deux hommes étaient assis près de la porte et parlaient entre eux. J'ai commencé à paniquer. J'avais vu assez de films pour savoir que c'était grave. L'un des hommes m'a regardée et j'ai rapidement fermé les yeux. Mais c'était trop tard. Il avait vu que j'étais réveillée. Alors, il s'est approché et a dit « Ah, bon retour parmi nous mon cœur. » Paniqué, j'ai demandé « Qui êtes-vous ? » « Pourquoi moi ? » Il a ricané. « Ah oui, si seulement ton petit ami était là, on pourrait lui demander. » Puis, il a décroché son téléphone et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Sébastien sur l'autre ligne. « Bonjour, vous vous souvenez de moi ? Il semble que nous ayons quelque chose qui vous appartient. » J'ai entendu la peur dans la voix de Sébastien. « Laisse-la partir. La mort de votre femme, ce n'était pas sa faute. » « C'est ta faute si elle est morte. Maintenant, c'est ton tour de perdre la femme que tu aimes. » « Alors viens ici, seul, si tu veux encore voir son visage. » « Et ne pense même pas à appeler des renforts. » Il a raccroché le téléphone, puis m'a dévisagée avant de donner un coup de pied dans le tonneau vide à côté de moi. J'ai fait un bond en arrière et il a ri. C'était terrifiant. Peu de temps après, ils ont traîné un homme battu dans la pièce. « Sébastien ! Oh non ! » Sébastien a réussi à me regarder, a forcé un sourire et a bordouillé. « Ma fleur, ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant. » La bande a ri, puis il s'est arrêté devant Sébastien et a dit. « Je pense que toi et moi, on a besoin d'une petite discussion. Appelons ça affaire d'homme. » Je sais que je devais trouver un moyen de l'aider, mais quoi ? C'est alors que j'ai baissé les yeux sur ma montre, elle avait déjà le GPS. Alors peut-être que le bouton supplémentaire faisait quelque chose ? J'ai lutté pour appuyer dessus, ce qui n'était pas facile avec des mains attachées. Croyez-moi, mais j'ai fini par y arriver. À ce moment-là, Sébastien était inconscient et j'ai commencé à sangloter. Je ne voulais pas le perdre, pas comme ça. L'homme a installé quelque chose à côté de lui. « Oh non, c'était une... bombe ! » Il a ricané. « Il te reste 30 minutes pour dire au revoir à ton amoureux. » Puis les hommes sont partis. J'ai appelé Sébastien en sanglotant pour lui dire combien je l'aimais. Je pensais sincèrement qu'on allait tous les deux mourir là. Et regarder le compte à rebours vers notre perte, c'était le pire sentiment qui soit. Soudain, la porte s'est ouverte. Au début, j'ai pensé que ces hommes étaient de retour. Mais Brad et son équipe se sont précipités, ont vu la bombe et nous ont rapidement sortis de là, Sébastien et moi. J'ai été poussée au sol juste avant qu'il y ait un gros boom. Et la maison a explosé. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé m'a tout expliqué. Il s'agissait d'une affaire criminelle délicate qui s'est déroulée l'année dernière. Sébastien avait enquêté sur un groupe de trafiquants de drogue, mais un accident s'était produit. Et la femme du chef du gang est tombée accidentellement du bâtiment et est morte. Ils ont arrêté la plupart des dealers, mais certains se sont enfuis, dont le chef de gang. Puis, récemment, Sébastien avait reçu d'eux des images de moi en dehors de l'université et de notre maison. Et il a pris ça comme une menace pour ma sécurité. Eh bien, ça a expliqué tout le contrôle et le comportement bizarre de Sébastien. Je me suis sentie si mal d'avoir mal jugé Sébastien. C'était l'homme le plus doux, le plus courageux, et je l'aimais tellement. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Et un jour, il a finalement ouvert les yeux, m'a regardée et a murmuré. Voilà ma petite fleur. Je l'ai serrée dans mes bras. Doucement, bien sûr. C'était un tel soulagement de savoir qu'il allait s'en sortir. Le gang est toujours en liberté, quelque part. Mais j'espère qu'ils vont bientôt les attraper. Je m'inquiète un peu, mais ça ne fait rien. Car je sais que Sébastien est là pour me protéger. Après tout, c'est mon héros d'action dans la vie réelle. Et je sais qu'avec lui, à mes côtés, on peut tout surmonter. Hé ! Levez-vous ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Quoi ? Excusez-moi ! Qui êtes-vous ? C'est ma chambre ! Ce type était complètement fou. Il insistait sur le fait que c'était sa chambre alors que j'avais récupéré la clé à la réception deux heures auparavant. Comment ça vous avez eu la clé ? Je me suis enregistrée en premier et j'ai laissé la clé à la réception pour acheter des trucs. Peu importe, j'aime la vue sur la plage ici, donc je reste. Incroyable ! Puis il a sorti son téléphone et a appelé la réception. Bon, je m'appelle Léa et je suis dans le paradis tropical de Bali. Mes vacances de rêve n'ont pas bien commencé à cause de ce Charles qui a essayé de me virer de mon bungalow avec vue sur la plage. Puf ! Ok, maintenant écoutez. Ils admettent qu'ils vous ont donné la mauvaise clé, dit-il en montrant son téléphone. Maintenant, retournez à la réception, récupérez la bonne clé et ils vous donneront probablement un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre comme compensation. Pas question ! J'ai froncé les sourcils en le regardant. J'aime cette chambre. Que diriez-vous de partir et d'aller profiter d'un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre ? Bien sûr que non ! Il m'a grogné dessus. J'ai payé pour ça, donc je reste là. Après cela, nous avons continué à nous disputer jusqu'à ce que je sente une douleur dans ma poitrine. Et la prochaine chose que je savais, c'est que je m'étais évanouie. Ah ! Je suppose qu'il faisait bien trop chaud ici pour se disputer. Il a mis un oreiller sous ma tête et a dit « Mademoiselle, vous pouvez arrêter de faire semblant maintenant. Réveillez-vous. » J'avais l'impression qu'il me fixait, mais je n'ai pas bougé. « Bien, continuez à jouer de vos petits jeux de prétention, mais je ne quitterai pas cette pièce non plus. » Ah ! Le silence ! Il a dû abandonner. Mais alors, j'ai senti un poids à côté de moi sur le lit. Sans hésiter. J'ai ouvert les yeux et j'ai sauté du lit. Oh ! Il s'avère qu'il n'essayait pas de me faire du mal. Il était juste assis sur le côté et ouvrait son ordinateur portable. Oups ! Il a roulé des yeux et m'a dit de partir. Puis a commencé à taper sur son ordinateur. J'ai balancé mes cheveux en arrière puis j'ai dit « Dans vos rêves, maintenant, je vais profiter de cette journée en se lier. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir votre visage. » Après ça, je suis partie et j'ai passé le reste de la journée à me relaxer sur la plage. Bali était tellement belle. Le soir, je suis retournée au bungalow et j'étais prête à me mettre au lit. « Bonjour ? » ai-je dit en entrant. Oh ! Il n'était pas là. J'avais gagné la bataille des bungalows. J'ai utilisé le reste de mon énergie en sautant sur le lit et en chantant « Il est parti ! Je gagne ! Il est un perdant et je suis une gagnante ! » Puis, je me suis blottie dans le lit et j'ai commencé à m'endormir. Ah ! Je me suis redressée en sursaut. La fenêtre avait été brisée et une grande silhouette sombre s'attardait au pied de mon lit. J'ai crié de toutes mes forces, mais ils se sont précipités en avant et ont couvert ma bouche de leur main. « Tais-toi ! » Ils m'ont chuchoté à l'oreille puis ont retiré leur masque. C'était Charles. Confuse, j'ai lâché. « Qu'est-ce que... Pourquoi as-tu cassé la fenêtre ? » « Vite, prends tes affaires ! » Je l'ai repoussée et je suis restée assise les mains croisées. « Bien essayé, mais si c'est ta façon de me mettre à la porte, ça ne marchera pas. Je ne pars pas. » Soudain, un autre homme entre dans la pièce. Charles a remis son masque et a rapidement attrapé la lampe de table de chevet pour la jeter sur l'homme. J'ai attrapé mon sac en panique pendant que Charles prenait quelque chose dans son sac à dos. Puis, il m'a fait sortir de la chambre. « Nous avons pris le chemin inverse pour sortir du bungalow et nous sommes dirigés vers la forêt. » « Où allons-nous ? Et qui était-il ? » J'ai demandé, mais il est resté silencieux. « Dis quelque chose ! Qu'est-ce qui se passe ? » « Tais-toi une minute. Maintenant, je vais t'emmener à l'aéroport pour quitter cette île. » Grôme la Charles. Il faisait nuit ouar et je piétinais dans la forêt en tongs. Et pour ne rien arranger, j'ai trébuché sur une branche et je me suis cassé le genou. Génial ! Il a baissé le dos et a dit « Monte ! » J'étais un peu surprise au début. Peut-être qu'il n'était pas aussi méchant que je le pensais. Après un moment, il a décidé que nous devions nous reposer dans la forêt jusqu'à l'aube. Charles s'est endormi à la seconde où il a touché le sol. Je ne pouvais pas dormir. Puis, j'ai repensé à un incident dans le bungalow. En y pensant, je me suis rappelé que Charles avait pris quelque chose dans son sac. Alors, j'ai rampé vers lui et j'ai lentement atteint sa poche pour voir ce que c'était. Soudain, il a attrapé mon bras fermement. « Charles, laisse-moi partir ! » Et je sifflais. Mon bras commençait à me faire mal. « Aïe ! » « Écoute, c'est un terrain dangereux dans lequel je suis. » A-t-il dit en me lâchant. J'essaye de nous garder tous les deux, sains et saufs. Ok, je pouvais vraiment voir de l'inquiétude dans ses yeux. Donc, j'ai marmonné bien. Puis, je me suis frotté le bras. Après une nuit sans sommeil et ridiculement inconfortable, il m'a donné un coup de coude à l'aube et m'a dit de commencer à marcher. Il m'a pris la main et il m'a fait avancer. Je suppose que c'était bien qu'il soit si concentré sur ma protection. « Mais pourquoi regardait-il sans arrêt son téléphone ? » « Hum, on est perdus ? » J'ai demandé. Il a gardé les yeux sur l'écran et a secoué la tête. Puis, il m'a emmenée dans une autre direction, puis dans une autre. Oui, nous étions vraiment perdus. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche en rond, je me suis affalée sur un rocher et j'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac. « Trouvant juste l'hôtel, » ai-je suggéré. « Non, on ne peut pas. » Revenir en arrière est plus dangereux. « Mais, bien, peux-tu au moins me dire pourquoi on transpire comme des bêtes ici ? » « Je suppose que je t'ai impliqué. » Il a soupiré. « Quand même, tu dois emporter ça dans ta tombe. » « Je ne dirai rien, je te le promets. » Ils en ont après ça. Il a sorti une clé USB de sa poche. « Le président de la société pour laquelle je travaille mène des activités illégales, et c'est la preuve. » « Waouh, tu es comme James Bond ? » J'ai souri en lui passant la bouteille d'eau. « Pas du tout, » a-t-il dit en riant. Puis, il m'a remercié en prenant l'eau et en buvant la moitié sans hésiter avant de m'offrir le reste. Il m'a dit qu'il travaillait pour une autre société et qu'il avait été envoyé pour enquêter. « Donc, tu trahis ce président ? » J'ai demandé avec scepticisme. « En quelque sorte, oui. Au fait, je sais que tu voulais juste de bonnes vacances, mais je t'ai accidentellement entraînée dans cette histoire. Je suis vraiment désolée. » « Ne t'inquiète pas, je suppose que c'est un peu excitant. Mais c'est l'escapade d'été avec le plus d'insectes que j'ai jamais eu. » J'ai chassé un moustique. Je l'ai entendu rire. « Mais pourquoi était-il si flou ? » J'ai bafouillé. « Est-ce que ta tête est lourde ? » Puis, je l'ai vue s'évanouir devant moi et quelques secondes plus tard, le monde est devenu noir. J'ai ouvert les yeux en vacillant. J'avais mal à la tête. J'étais attachée à une chaise et Charles aussi. Il y avait des types à l'air effrayants qui nous regardaient. « Oh non, ça ne peut pas être bon. » Un homme s'est approché de Charles et a dit d'un ton sévère. « Charles, donne-moi l'USB et personne ne sera blessé. » « Je ne sais rien d'une USB, » a-t-il marmonné. « Je ne veux pas proférer de menaces avec elle ici, mais si tu insistes. » Un des gardes du corps s'est avancé vers moi, a attrapé mes cheveux et les a tirés en arrière. « Si sa vie n'a pas de valeur à tes yeux, garde l'USB et regarde-la mourir. » « Stop ! Laisse-la en dehors de ça. » « Je n'ai pas la clé USB. » « Je l'ai laissé tomber quelque part dans la forêt. » « Puis, il s'est tourné vers moi. » « Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. » « L'homme a riconnait. » « Arrête d'être si émotif, Charles. » « Ça ne te va pas. » Je tremblais de peur quand l'homme a sorti quelque chose de son dos. « Dernière chance, Charles. » Il a crié. « Non ! C'est dans sa poche. » Il avait dû les glisser en douce quand nous étions dans la forêt. Croyait-il vraiment que j'allais m'échapper et révéler les preuves ? Puis, « Ha 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 ! Coupé ! Bon boulot, les gars ! » « Nous devrions être nommés pour un Oscar après ça. » Ai-je plaisanté. Pendant que les hommes s'agenouillaient et me détachaient. « Il était temps. » Ai-je dit avec sarcasme. En sortant la clé USB de ma poche et en la faisant tourner avec mes doigts. J'ai regardé Charles et j'ai souri. « Merci de m'avoir protégée et tout. » « Mais il s'avère que j'ai ce dont j'avais besoin. » « Quoi ? Qui es-tu ? » a demandé Charles sous le choc. Alors, j'ai mis fin à son supplice et je lui ai tout dit. « Oui, je suis la fille du président de la société. » La même société à laquelle il a volé des informations top secrètes. Mon père m'a demandé d'aller le chercher. La mauvaise clé de réception, c'était un piège. Et ma bouteille d'eau contenait un léger sédatif. « Tu ne comprends pas. Ce que ton père a fait est illégal. » a-t-il insisté. J'ai roulé les yeux. « Ouais, ouais. Comme tu veux. J'ai commencé à m'éloigner. » « S'il te plaît, bois par toi-même. » « Regarde l'USB. » Je me suis mordi et la lèvre. Pauvre Charles, il n'était pas de taille pour moi ou mon père. Bientôt, nous serions tous dans un avion pour rentrer aux Etats-Unis. Et il paierait pour ce qu'il a fait. Bon, c'était un travail bien fait, donc maintenant, il était temps de se détendre avec une coupe de champagne. Après tout, je le méritais. Une simple extraction vers la maison et l'entreprise de mon père serait sauvée. Et la petite fille à papa recevrait une tape sur l'épaule pour un énième travail bien fait. Hourra ! Mais je dois dire que je plains un peu Charles. D'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, il était vraiment gentil et intelligent aussi. Mais pas assez pour voir tout ça venir apparemment. J'ai sorti la clé USB de ma poche. Je l'ai regardé fixement. Mais quel secret mon père gardait-il ? Il n'y avait rien de louche, pas vrai ? Mon père parlait beaucoup du fait qu'il travaillait dur et de l'honnêteté avec laquelle il se conduisait. Alors pourquoi m'a-t-il demandé expressément de ne pas jeter un coup d'œil au fichier ? Hum, un petit coup d'œil ne ferait pas de mal, pas vrai ? Je sais, je sais, c'était pas très bien de ma part de désobéir à mon père. Mais allez, je suis sa fille ! Je suis prête à lui succéder de toute façon. Donc considérez ceci comme une double vérification, hein ? Juste pour être sûre. Oh, je regrette avoir regardé le dossier. Je le regrette vraiment. Car la vérité était insupportable. Il s'avère que mon père m'a menti depuis tout le début. Donc Charles disait en fait la vérité. Il volait en effet de salles secrets à mon père pour les révéler au grand jour. Ironique, n'est-ce pas ? Je me suis moquée de lui pour avoir été si crédule et avoir cru les mensonges sur l'entreprise de la famille alors que c'était moi qui me faisais mentir. Ces vérités étaient difficiles à avaler. Je portais l'héritage d'une vie entière d'escroquerie et de tricherie. Non, je ne voulais pas vivre comme ça. C'était si mal. En remettant la clé USB, et Charles à mon père, j'ai su ce que je devais faire. J'ai tendu la clé USB à mon père et lui ai dit « Papa, je l'ai regardé. Je sais tout maintenant. S'il te plaît, arrête. » Léa, donc votre père s'est rendu et sera en prison pendant un certain temps. Alors, que comptez-vous faire avec la société ? Je suis restée silencieuse pendant un moment. C'était une question importante. Devais-je continuer dans l'entreprise de mon père ou y mettre un terme une fois pour toutes ? J'ai repensé au jour où j'ai confronté mon père. Mais, princesse, j'ai fait tout ça pour toi. C'est ton héritage. Je ne veux pas vivre avec de l'argent sale, papa. Tu as toujours été mon héros. Mais maintenant, j'ai juste honte de toi. Son visage s'est effondré et j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Voir mon père comme ça a été le pire sentiment du monde. Puis, on aurait dit qu'il avait compris quelque chose. Mon père a hoché la tête en silence, m'a remis le cachet de président de la société et a quitté la pièce avec tristesse. J'ai peur de répéter l'erreur de mon père. Alors, en prenant une profonde inspiration, j'ai regardé le journaliste droit dans les yeux et j'ai dit avec assurance. Après mûre réflexion, j'ai décidé de fermer la société. Après la conférence, j'étais sur le point de sortir du bâtiment lorsque Charles m'a rattrapé et m'a demandé « Eh bien, Léa, que vas-tu faire maintenant ? » J'ai haussé les épaules. « Je ne sais pas. Je suppose que tout est possible, même si j'ai d'abord besoin d'un endroit où rester. Je ne peux pas retourner dans le mien. Je ne le supporte plus. » « Eh bien, si tu veux, tu peux rester avec moi ? » Charles m'a souri. « Oui, j'aimerais ça. » Puis en souriant, j'ai ajouté « Tant que tu n'essayes pas de me mettre dehors cette fois ou de me traîner dans une forêt, je déteste ce que mon père a fait, mais au final, il a reconnu ses crimes et en paye le prix. Quant à moi, j'allais juste vivre jour le jour et voir où la vie me mènerait et si cela impliquait un certain James Bond. Alors, ainsi soit-il. » « Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. » Il m'a jeté un regard interrogateur puis a dit « Hein ? Quoi ? Bébé, on est super ensemble ! » J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et « Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis. » a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. « Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons ! » Mes amis Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ? » Troublé, il a répondu. « Oui, euh, c'est par où le bureau du principal ? » « Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée nette. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de monsieur Alton. « Mon prénom est Paul, au fait, » a-t-il souri. « J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de science s'est réchauffé. » Puis, je me suis dirigée vers ma place. « Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. » Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassée dans l'odeur de son autre colonne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde ? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily ? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, messieurs. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon ! Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ? » « Oh ! C'est quoi la question déjà ? » Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite. Si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin ! Il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas ? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi ? » Tu sembles ailleurs ces derniers temps ? Non, désolée, c'est terrible. J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible. Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. « J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes ? S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. » Je lui ai souri. « Ouais, bien sûr. » Il m'a regardé et m'a dit doucement « Quand tu veux. » Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet parce qu'il était nerveux étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi on est fait pour être ensemble comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh ! Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher mais il m'a suivi. Alors quoi ? T'aimes les vieux maintenant ? Quoi ? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes monsieur Halton. Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. Non, Baptiste, c'est toi qui as un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas pour être précise. J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue alors j'ai entendu Baptiste dire. Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. Bien sûr, monsieur Halton ne l'aime pas de cette façon. Ahem ! J'ai simulé une tou et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixées. Écoute, je suis vraiment désolée. Nous sommes juste inquiets pour toi. Ouais, ton fantasme va te faire du mal. Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait ? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir. Donc, je ne peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça ? Je l'ai acheté parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ? » Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement. « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ? » Il a levé un sourcil. « Oui, c'est exact. Comment vous le savez ? » Il a eu un rire nerveux. « En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse ? Je savais que je devais continuer à mentir alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ? » Elles ont toutes les deux froncées les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ? » « Ouais, j'ai fait un signe de tête. » « Bien, elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors, j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur disant « Je t'aime, chérie » avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui mais notre amour était censé être « Salut, Lily, je peux t'aider ? » « Euh, je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis, d'une voix ferme, il a dit « Euh, écoute, Lily, ce n'est pas bien. » Non, je secouais la tête « Je sais que tu m'aimes bien. Lily, je t'en prie, tu es mon élève, tu n'es qu'une enfant. » Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. Non, je ne t'aime pas, dit-il sévèrement. Maintenant, tu pars, s'il te plaît. Il m'a rejetée ? Moi ? C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il ne m'aimait aussi. Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidé à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça. Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors, j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes deux parents assis là, l'air dévastés. Oh non, qu'est-ce qui se passait ? Ma chérie, nous sommes désolées de ne pas t'avoir protégée davantage. Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ? Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné Euh non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. Lily, je sais que c'est difficile mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée. Alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé. Tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon école. Nous avons tous les trois été suspendus de l'école et mes parents m'ont privé de sortie pendant un mois. Eva et Inès sont toujours mes amies mais je vois bien qu'elles ne me feront plus confiance. Chaque fois que je leur dis quelque chose, elles me lancent des regards sceptiques. Je me suis sentie tellement coupable pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin mais je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir à un homme bien. J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de Paul en personne mais je sais que je n'aurai jamais l'occasion. S'il vous plaît, faites attention à vos mots car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, alors tu le respectes. Sois gentil et laisse-le tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo.